Ça fait un paquet d'années qu'avec Simon, on roule avec Swingy. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, et qui ne le connaissent pas, c'est un modèle de 2004 de la marque Imer, plutôt bien pensé en termes d'achancement dans un petit espace. Mais l'un des principaux problèmes que l'on rencontrait chaque année lorsque les températures baissaient, c'était l'isolement de la cellule par rapport à la cabine de conduite. Cette déperdition de chaleur nous faisait donc augmenter notre consommation en gaz et donc notre budget. Dans cette vidéo, on va vous montrer étape par étape comment on a réussi à aménager un système plutôt efficace pour moins de 60 euros. Si vous ne voulez pas louper une miette de nos péripléties, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cet été, on en a profité pour faire quelques petits travaux. Alors, quand on dit travaux, il faut savoir que nous, avec Simon, on est des vrais bricoleurs du dimanche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a remis un miroir dans la salle de bain, il était tombé dans le perche il y a deux ans et ça avait laissé des sacrées traces oranges pas belles sur les murs. On a repeint le bac de douche avec de la peinture étanche, hyper efficace pour effacer les traces d'usure, de saleté incrustée. C'est des traces oranges que ça laisse et c'était vraiment pas chouette. On est plutôt satisfaits parce que maintenant, on a l'impression d'avoir une salle de bain toute neuve. Donc, c'est vraiment sympa. Mais c'est pas tellement le propos de cette vidéo. On va vous présenter l'aménagement qu'on a fait l'été dernier. Il nous permet d'avoir chaud à l'intérieur de la cabine quand les températures baissent et ça tombe bien parce que ça commence à être le cas. Alors, avant tout, pour lutter contre les déperditions de chaleur en hiver et avant de refaire toute l'isolation de votre camping-car, il y a plusieurs solutions. Déjà, protéger les huîtres et les ouvrants avec des protections à l'intérieur ou à l'extérieur de la cabine. Nous, par exemple, on a un système assez pratique de store-occultant. Et même ici, devant, ça va encore être tout noir. Donc ça, c'est pas mal parce que ça joue un rôle assez efficace pour se protéger des regards extérieurs. Et puis, pour l'utilisation qu'on a du camping-car en hiver, c'est franchement tout à fait satisfaisant. Enfin, pour l'instant. Vous avez été nombreux à vous demander les références de ces stores. Alors, on vous a mis toutes les infos juste en dessous dans la description. Bon, il faut que vous vous dise aussi, ça nous évite de sortir du véhicule pour mettre une protection parce que sur certains points, on est quand même un petit peu flemmard. Je vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Nous aussi, on a ce système de protection isolante. Il est là. Je vais aller vous le montrer. Donc, c'est un système de protection avec des ventouses. Mais bon, déjà, vous voyez premièrement, ça prend de la place. Ça fait couverture de survie aussi, c'est pas mal. Et franchement, c'est pas très pratique à installer. Bon, ça se fait, mais il faut accrocher ces ventouses juste là. Et en fait, le problème, c'est que des fois, avec l'humidité, et bien pendant la nuit, tout tombe et on se réveille le matin. En fait, il y a toute la lumière et puis il fait aussi froid. Rodrigues, père et fils. C'était pour la transition. Alors, à l'origine, c'était ça qui jouait le rôle d'obstruant isolant. Donc, vous voyez, un simple rideau. Il s'étendait d'ici à ici. De là à de là. C'est déjà du bon palais, là. Mais le problème, c'est que quand on le refermait un petit peu, ça faisait des petits croisillons comme ça. Et l'air, il passait là, 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 là. Enfin, bref, partout. Et c'était vraiment, vraiment pas pratique du tout. En plus, avec le petit espace qu'il y a là, quand on passait d'avant en arrière, je vais vous montrer. Ça te donnait à peu près ça. Déjà, ça faisait une bonne gymnastique du dos. On se prenait les pieds dedans. Et puis, c'était presque un peu ça. On se retrouvait à arracher la moitié du rideau. Donc, c'est pour ça qu'on a imaginé un nouveau système à base d'un rideau, donc papillon en PVC, pour occulter un maximum l'espace central derrière les aputettes. On avait aussi la contrainte de l'infime espace qui existe entre l'arrière du siège ici et la dînette là. Et entre l'arrière du siège et la banquette ici. Et ouais, ça laisse vraiment pas beaucoup de place. Juste un rideau, c'est ce qui était prévu au départ. On avait aussi la contrainte de garder un maximum de lumière dans notre camping-car, parce que c'est vraiment son point fort. On a donc choisi d'établir un système de porte coulissante extensible pour occulter la partie centrale et de cloisonner l'espace latéral du côté de l'appui-tête à l'aide de plaques PVC transparentes. Et comme on est des vrais bricoleurs du dimanche, le papatimon nous a filé un coup de main. Vous savez quoi ? Quand on ne sait pas, on ne peut que progresser. Et du coup, à notre place en bricolage, la marge de progression, elle est énorme. Donc, tant mieux. Donc, on a déjà commencé par enlever les rideaux, puis on a démonté les rails. D'ailleurs, est-ce que vous avez le même système dans votre camping-car, vous ? Parce que nous, on trouve que c'est franchement pas vraiment pratique, cette histoire. On a pris les mesures entre l'espace central que nous allions occulter, donc avec le rideau. On n'a pas eu que les rideaux à démonter. Il y a aussi le convertisseur et l'extincteur à l'arrière des sièges de la cabine qui nous gênaient. La première étape, ça a été de mettre la porte papillon aux bonnes dimensions pour fermer l'espace central. On a dû enlever quelques lattes, mais ça, c'est très facile. En hauteur, on était à 1m30 et donc, attention à bien faire la découpe du côté opposé des roulettes. On a failli se planter. Ensuite, deux tasseaux nous ont servi de montant. Nous les avons ajustés aux dimensions et ensuite, on est passé à la fixation. Ah oui, un truc qu'on avait oublié, c'est de revoir l'épaisseur justement du tasseau pour ne pas perdre trop d'espace dans le poste de conduite pour les jambes du passager. Parce que nous, ça va, si moi et moi, on n'est pas non plus très grands. Mais pour quelqu'un qui a des grandes jambes, cet aménagement lui enlèverait un petit peu de confort dans la conduite. Donc, à bien étudier avant de vous lancer dans un même genre de travaux que nous. On a ensuite installé le rail à l'endroit où se trouvait l'ancien rail du rideau en tissu. Une fois les montants au bois installés, on a fixé après la partie PVC côté passager qui sert de point d'accroche de la porte coulissante. On a ensuite fixé le système de fermeture. C'est juste un petit loquet qui vient faire le verrou. Et voilà le travail. Ah non ! Restait la partie la plus délicate. Placer les vitres de PVC. Alors pour ça, on a acheté une plaque PVC. Ça tombe bien. On a pris les mesures pour les couper aux dimensions souhaitées. Ensuite, par un travail de précision méticuleux, il a fallu tailler le PVC aux dimensions pour que la vitre vienne bien obstruer tout l'espace. Et forcément non, l'espace à isoler n'était pas le même de chaque côté. Sinon, ça aurait été trop facile. Le PVC, on l'a fixé avec du double face et des petites baguettes de bois. C'est un détail, mais avouez que ça donne un résultat plutôt harmonieux, non ? Alors heureusement, le papa de Simon avait les outils et la dextérité nécessaires à ce genre de manœuvre. Dextère ? On a ensuite lazuré les baguettes de bois d'une couleur se rapprochant un maximum de la couleur de la lasure qui existait déjà dans le camping-car à l'origine, légèrement rosée. Et voilà le résultat ! Donc si vous voulez faire comme nous ou vous en inspirez, tous les liens vers les matériaux sont dans la description, juste en dessous. L'automne dernier, on a testé l'efficacité de nos travaux et ça règle plutôt bien le problème. On avait besoin de chauffer largement moins pour obtenir une température ambiante agréable. Donc ça, c'était vraiment bluffant. Franchement, pour au moins de 60 euros, c'est quand même pas mal, non ? En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a arrêté de se prendre les pieds dans ce fameux rideau en tissu et ça, c'est cool. Vous savez, quand vous allez vite fait fermer la porte de la salle de bain ou celle du frigo, vous avez oublié de bloquer, à chaque fois, on se précipitait et voilà, on prenait, on arrachait la moitié du rideau. Et ça, c'est fini grâce à ce système. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre aménagement ? Dites-nous aussi en commentaire quelles améliorations vous pourriez y apporter. Pour voir la visite complète de notre beau petit camping-car, cliquez sur cette vidéo. Et pour voir comment ces jeunes vanlifers ont aménagé brillamment leurs trois fourgons, cliquez ici. Allez voir, c'est impressionnant. A bons voyageurs, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada